Et le voici en Coupe de l'UEFA au terme d'une année dernière qui a été tout à fait remarquable et qui a permis à ce club dirigé par le président Chambilly et entraîné par Daniel Jean Dupoe ça a permis donc à ce club de se retrouver en Coupe d'Europe une Coupe d'Europe de l'UEFA où pour le premier tour Jean-Michel la tâche qui est proposée aux Normands n'est pas facile du tout puisque c'est un grand d'Espagne, le Real Saragosse qui est proposé aux Normands C'est vrai que le tirage au son n'a pas été très favorable pour le stade de Malherbe de Caen incontestablement des cinq clubs engagés dans cette Coupe d'Europe 92-93 c'est le stade de Malherbe qui a tiré le plus gros morceau car le Real Saragosse sans être un des très grands d'Espagne les très grands d'Espagne on les connait ce sont le Real Madrid, le FC Barcelone ou l'Atletico de Madrid voire le FC Valence c'est bien sans être un très grand d'Espagne le Real Saragosse est une très très bonne équipe c'est un fief, un grand fief du football espagnol d'ailleurs le Real Saragosse qui va se présenter ici sur cette pelouse du stade de Venoy connaît bien la Coupe d'Europe ce sera aujourd'hui après plusieurs années d'existence merci messieurs du stade de Malherbe et bien ce sera le douzième match la douzième participation plutôt pour le Real Saragosse le Real Saragosse qui a quand même disputé 70 matchs de Coupe d'Europe qui en a gagné 36, qui a fait 11 matchs nuls et qui n'a perdu que 23 fois, 130 buts pour 97 contre donc vous voyez du temps de la Coupe des Villes de Foire le Real Saragosse vient se montrer déjà le bout de son nez en Coupe d'Europe le Real Saragosse vous avez vu avec son grand très grand gardien Andoni Cédroul et puis un homme qui était l'an passé à l'Inter de Milan Andreas Brémeux, la seule recrue même du club pour la saison 92-93 car au Real Saragosse comme au stade de Malherbe de Caen et bien on a serré les boulons et les finances n'ont pas permis de faire des folies ce qui prouve du reste, soit dit en passant je crois qu'il n'y a pas qu'en France où on veille aux finances des clubs professionnels mais en Espagne aussi on ne peut plus faire toutes les folies tout n'est plus permis et je crois que c'est un bien pour le football international et national la composition des équipes qui vont se présenter sous nos yeux comme vous voulez, François-Charles Bideau alors une petite surprise du côté du Real Saragosse on avait des craintes pour Solana un ancien du Real de Madrid, il est là par contre on attend des Pauillettes un joueur qui avait fait un bref passage notamment à Grenoble il n'est pas là et c'est la loi des trois non sélectionnables ils sont là, c'est Mateuth c'est un Roumain, Dario Franco avec son numéro 5, c'est un Argentin et Andreas Brémeux, c'est un Allemand autrement, l'équipe se présente au grand complet à noter que Peña, on va en reparler il remplace l'autre titulaire qui s'appelle Higuera et qui est suspendu par l'UFA les remplaçant, tout à l'heure j'ai fait une petite erreur en disant qu'Andreas Brémeux était le seul à être venu Sergi, il vient du FC Barcelone il a été échangé avec un autre jeune qui s'appelait Pablo Pablo est passé de Saragosse à Barcelone et Sergi du Barça au Real de Saragosse alors en ce qui concerne l'équipe de Caen et bien c'est une équipe sans surprise mais peut-être à vocation offensive que nous allons voir ce soir Jean-Michel oui encore que l'on attendait à la place d'Hubert Fournier on attendait peut-être Rouissi il avait le droit de jouer lui car il n'y a que deux étrangers vous le savez du côté du stade de Malherbe de Caen c'est le numéro 8 Gabi Calderon il est argentin et Willy Gorter le numéro 10 il est néerlandais Paille il revient en grâce vous savez qu'il avait été carté pour le dernier match de championnat contre le FC Metz il était toutefois entré en cours de match pour le reste de l'équipe petite surprise avec la titularisation d'Avené cela à son importance c'est sans doute pour emballer le match voilà et les remplaçants du côté du stade Malherbe Caenet Germain donc qui était un petit peu au bord de l'équipe première mais qui pourrait évidemment rentrer en cours de match et Rouissi dont vous parliez à l'instant même l'équipe de Caen qui n'a absolument rien à perdre dans ce match ce soir le public est venu derrière elle on attendait peut-être un petit peu plus de monde à Venoy mais enfin ils sont venus en nombre pour la dernière année de ce stade si typique de la Normandie puisque juste derrière nous à côté de Venoy le stade Malherbe de Caen est en train de se donner un stade qui fera des envieux à n'en pas douter dès la saison prochaine certains privilégiés ont pu le visiter aujourd'hui les travaux sont très avancés la pelouse est déjà en parfait état et c'est en fin de saison que sera inauguré ce stade et on devrait l'année prochaine assister à des grands matchs ici à Caen mais on devrait aussi ce soir assister à un grand match les supporters du Real Saragos sont venus et les joueurs venus d'Espagne vont évoluer sous ce maillot blanc à l'israie bleue qui n'est pas sans rappeler celui de l'Olympique de Marseille 70 matchs d'avance donc en coupe d'Europe pour le Real Saragos premier match pour le stade Malherbe de Caen oui mais quelle aventure pour le stade Malherbe de Caen qui lors de la saison 83-84 était encore en 3ème division il recevait même le Racing Club de France à l'époque ici au stade de Venoy un stade Malherbe qui a bien grandi Thierry un stade Malherbe qui est passé de la 3ème à la 2ème division de la 2ème à la 1ère division il y a eu quelques crises de croissance mais enfin si le stade Malherbe de Caen est là et bien il le doit aussi à des hommes comme le président Fiolet le président Fiolet s'est effacé d'autres ont repris le flambeau et grâce bien au président Chambilly à qui on a repassé le relais ou à son financier oui à son financier Claude Bedos et à ses amis comme Philippe Durand-Aguin et bien le stade Malherbe Caen a pu reprendre ça marche en avant mais ça n'a pas été sans difficulté car l'an passé à pareille époque et bien on avait les pires craintes pour cette équipe le grand Andoni Sedoul il est grand il est très grand il fait 1m95 c'était le gardien de l'Atletico de Madrid mais le voilà depuis l'année 87 c'est lui qui garde les buts du Real Saragos et pour diriger cette rencontre de Coupe d'Europe un trio d'arbitres venus de Suisse c'est monsieur Kurt Rotlisberger l'un des meilleurs arbitres helvétiques qui va diriger les débats assisté aux touches par messieurs Zvanko Popovic et Ulrich Muller voilà brossé un petit peu le tableau de ce match qui commence donc sous le sifflet de monsieur Rotlisberger et premier ballon dans les bras de Cédroun loin loin ce dégagement et attention ouh et premier ballon très dangereux de Mathéout mais bien pris par Montagné Mathéout l'international roumain de cette équipe comme vous le rappelez Jean-Michel il y a un court instant Paye qui prolonge ce ballon de la tête Dangbeto ouh avec un coup sur Gravelaine un coup du numéro 10 Rezus Garcia San Juan et premier coup franc en faveur du stade Malherbe sifflé par l'arbitre Suisse monsieur Rotlisberger à environ disons 25 mètres du but défendu par Cédroun et les deux premiers ballons pour les attaquants de Caen ont été des ballons très longs histoire de mettre la pression sur une équipe qui a bien commencé la Ligue Espagnole après une victoire sur l'Espagnole de Barcelone deux buts à un et un match nul dimanche dernier à Cadix au second poteau la balle va revenir mauvais contrôle et dommage se contrôle un peu loin de Xavier Gravelaine il faut prendre des risques ballon qui est toujours monopolisé par les Canets sur la gauche là-bas Calderon dépossédé du ballon tout en puissance c'est hors jeu hors jeu signalé de Manuel Peña Manuel Peña en a parlé tout à l'heure les monégasques le connaissent bien car ce joueur qui vient du Real Valladolid a joué deux matchs en Coupe d'Europe le match allé à Valladolid et le match retour au Stade Louis II c'était contre Monaco et c'est l'année où Monaco avait été éliminé en demi-finale par la Fiorentina Pardessa s'est monté trop agressif sur Avene Avene qui joue déjà avec un strapping autour du genou gauche et l'arbitre a sifflé une faute de Hippolyte d'Angbeto qui va permettre à Andreas Brehme grand spécialiste des coups de pierreté le champion du monde ouest allemand marié à une Espagnole ce qui explique sa venue ici dans ce club ah joli petit pont réussi par Pardessa le capitaine à la limite de la surface de réparation accroché on se bouscule sérieusement et on revient à la faute de Pardessa qui avait immobilisé Hippolyte d'Angbeto Pardessa il faisait partie de la Quilta del Buitre il vient du Real Madrid il a sauté très haut Stéphane Pai ballon qui est récupéré par Giulia loin devant en direction de Peña Fournier les joueurs de camp qui remontent la balle avec Christophe Point loin devant sur la tête de Aguado Brehme à la lutte avec Stéphane Pai la touche sera pour les joueurs de Saragosse ils jouent un peu contre nature là les canets mais ils le sentent obligés c'est beaucoup plus loin beaucoup plus près bon jaillissement Brehme Pardessa qui se fait subtiliser le ballon Hippolyte d'Angbeto qui était en position délié droit et ballon dégagé en touche par le numéro 6 espagnol Javier Aguado et car si on vous a présenté Hippolyte sur le flanc droit de la défense il y a bien longtemps qu'il est parti de cette zone de jeu Hippolyte et il marque d'ailleurs pas mal de but qui avait voulu amener le jeu devant le but de Saragosse mais c'était mal dirigé et la balle est sortie en sortie de but ce qui va permettre à Cédroun de se dégager très très belle soirée en ce qui concerne la température ce soir en Normandie c'est une véritable soirée d'été qu'il y a à Caen Brémeux loin devant Fournier mauvais contrôle mais le contre est favorable à l'équipe espagnole Garcia San Juan attention Peña sur le côté attention Peña et ce bon centre bonne intervention d'Hubert Fournier qui met le ballon en tout et par deux fois déjà les attaquants de Saragosse ont été en supériorité numérique en jeu signalé de Solana et Coufran qui va permettre à l'équipe française de se dégager on s'observe en ce début de match Calderon le bourgeois Fournier Avenay C'est bien joué Dangveto Gravelaine qui appelle le ballon dans les 16 minutes superbe balle superbe but superbe balle et superbe but et Stéphane Paye Thierry a failli faire une erreur monumentale car Stéphane Paye accompagne un ballon et le juge de touche était à deux doigts de lever son drapeau car Stéphane Paye était en position de hors jeu mais comme il n'a pas influencé l'action est le même regardez-le Gravelaine et regardez Stéphane Paye au moment de la frappe il est sur la même ligne donc il n'était pas hors jeu mais il a pris beaucoup de risques Stéphane Paye mais Hippolyte Dangveto donne un ballon extraordinaire à Gravelaine qui regarde qui fixe qui passe du plat du pied le ballon allait rentrer Stéphane Paye l'accompagne remarquable début de partie avec cette caméra on va voir qu'il n'était pas hors jeu contrairement à ce que j'ai dit mais il a pris des risques Stéphane Paye car il y a eu un moment d'hésitation entre l'arbitre du centre et le juge de touche toujours est-il qu'à la sixième minute de la partie à leur première véritable offensive et bien les joueurs du stade Malherbe ouvrent le score surtout ne pas se déconcentrer avec cette réussite initiale le match ne pouvait pas mieux commencer pour les Normands et 1 à 0 après six minutes de jeu Goethe 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 sur le côté pour Avenay Avenay toujours ça va être un corner si ça sort c'est sorti elle a été accompagnée par la hanche dans le domicile de Rouen mais elle est sortie ça n'a pas trop l'air d'être la sécurité sociale dans la défense du Real Saragosse et oui mais les Canets je vous le disais ils jouent contre nature mais en coupe d'Europe à domicile et bien c'est comme ça qu'il faut jouer c'est à dire mettre la pression en faire toujours un tout petit peu plus sur le plan défensif sur le plan offensif et c'est ce que sont en train de faire les Canets avec notamment ce joueur là on en reparlera de celui-là Gravelen a tiré le corner oh il a pris des risques inutiles car le ballon sortait mais M. Rothlisberger a donné corner de l'autre côté Willy Goethe c'est le néerlandais Willy Goethe un des spécialistes des coups de pied arrêtés dans cette équipe de Caen qui va aller le tirer ce deuxième corner consécutif rentrant également très fort ouh elle est passée devant le but de Cédrouni heureusement qu'il n'y avait personne au second poteau car Andoni Cédroun malgré ses presque 2 mètres n'avait pas pu se saisir d'un ballon frappé très fort par Willy Goethe mais toute l'action qui a précédé le but de Caen était remarquable avec notamment on le reverra une passe de volée de l'intérieur du pied de Gravelen au départ qui était aux petits oignons Fournier pied gauche une cherche Gravelen qui bouge beaucoup sur tout le plan tout le front de l'attaque joué a dit M. Rocklisberger Bremeux longue balle en avant trop longue sans aucun danger pour les joueurs de Malherbe et pour leur gardien Philippe Montagnier qui arbore une superbe tenue vers Claire du plus bel effet un ballon qui va aller jusqu'à Cedroun ballon de Coet Peña Peña qui est bien pris par le bourgeois Calderon à la lutte avec Solana ballon au joueur de camp le bourgeois à nouveau voilà ça c'est super ce que vient de faire Gravelen pris dans le dos à Gravelen c'est un joueur qui a du caractère il en a en dehors du terrain mais il en a aussi sur le terrain et je crois aussi Jean-Michel qu'on peut dire que c'est un joueur qui a du talent beaucoup de talent c'est un joueur qui arrive à maturité qui fait souvent la différence 23 ans 1m82 attention il est passé le bourgeois ah non ballon qui est récupéré devant leurs 16 mètres par les Espagnols Aguado Bremo attention de ne pas laisser expliquer ce ballon bien fait remis derrière lui perdait ça Solana qui a été contrée Calderon sur le côté il a donné dans le dos de Gravelen qui n'a pas vu arriver ce ballon récupération espagnole avec Aguado Bremo sur le côté là-bas Solana Gaï la touche pour le Royal Saragosse Solana pour faire la remise en jeu vous voulez mon sentiment Thierry c'est que pour l'instant le coeur est du côté de Caen le talent je crois est un peu du côté de Saragosse mais pour l'instant le coeur a pris le dessus sur le talent savoir combien de temps car vraiment il y a d'extraordinaires joueurs dans cette équipe de Saragosse vous verrez les pistes de balle de Pardé ça justement ce numéro 7 et le numéro 5 là il s'appelle Franco c'est un international argentin long ballant en profondeur non c'est même pas sorti mais ce sera à toucher oui alors que le bourgeois se tient le s'est claqué il s'est fait mal en tout cas il s'est immédiatement tenu le genou et pour l'instant donc l'équipe de Caen joue à 10 ce sera un coup dur si les joueurs de Caen devaient se passer de Yvon le bourgeois leur capitaine il a la main sur sur les ischios jambiers et pour le moment ça flotte un petit peu du côté de Caen allez oui parce qu'il manque un défenseur ballon dégagé comme il le peut beaucoup de panique du côté des joueurs du stade Malherbe et ballon mis en touche par Philippe Avenet Dario Franco l'Argentin avec son numéro 5 international c'est la plaque tournante du Real Saragosse le ballon lui arrive du reste sur la tête loin devant comme ça venait de la part des joueurs de Caen le bourgeois se relève ça a l'air d'aller mieux le bourgeois va reprendre sa place en boitillant quand même un petit peu pas très sympa l'arbitre de ne pas l'intégrer là le bourgeois le fournier veux-je dire pardon fournier du pied droit loin devant Bremer ou le compte malheureusement dommage 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 mais carton en plus pour Paille voilà qui ne s'est pas arrêté au coup de sifflet ça c'est les rigueurs du football européen quant à il devrait connaître ça Stéphane Paille il a été international il a évolué au football club de Porto bref il était hors jeu il a continué son action ce qui lui vaut un carton jaune et dans ce geste d'Andrés Brémeux on peut remarquer aussi le manque de confiance en Noni Cédroul pour les dégagements au pied évidemment si Brémeux donnait ce ballon Cédroul aurait dû dégager et là visiblement ça doit mettre son point fort Calderon sur le côté belle action combinée avec Goerther Calderon toujours il a préféré donner derrière lui un point changement de côté il laisse sortir la balle en touche Mathéout et remise en jeu Bardosa celui-là est très fort attention c'était pour Peña et Mathéout qui n'a pas joué les deux premiers matchs il était remplaçant il relève des blessures mais son expérience sa grande expérience des matchs de Coupe d'Europe a dû peser dans la balance fin du premier quart d'heure avec 1 à 0 et Gravelen hauteur du but là-bas aux prises avec Julia il a presque réussi à le contourner mais il s'est retrouvé dans le poteau de corner Franco a orienté la manœuvre point contre-favorable aux joueurs de camp le bourgeois ils sont séduisants les Canets ce soir ils s'envolent surtout beaucoup ils jouent sans complexe et c'est ça ce qu'il faut faire Goetheur là Thierry ils sont vraiment pied au plancher les Canets mais c'est bien c'est bien c'est sympa plus que ça ils ne pourraient pas en faire Coupfran pour le stade Malherbe Goetheur Goetheur cherchait Stéphane Paille Stéphane Paille oula petit peu écarté l'arbitre n'a rien dit récupération le bourgeois ça c'est hyper fournier oui fournier mais je confonds toujours le bourgeois et fournier mais ça va venir voilà ah ils jouent remarquablement les Canets s'ils tiennent comme ça voilà le bourgeois Gravelaine oh que c'est bien fait tout ça Calderon Goetheur il ne faut pas qu'il s'enflamme attention à Peña et faute dommage car ils avaient récupéré le ballon les joueurs de camp Intensité extrême dans cette rencontre au niveau du rythme au niveau de la qualité de la circulation du ballon Franco Solana Franco va laisser sortir ce ballon en sortie non même pas Christophe Point préféré l'arrêter juste avant qu'il ne franchisse la ligne donné à Fournier et le public Normand qui encourage son équipe pour l'instant ça fonctionne très bien Point le bourgeois le bourgeois le bourgeois Goet Goet essaye de faire le grand pont il a récupéré le ballon centre en retrait que c'est bien fait et but et but quand je vous ai dit qu'il avait du talent cet homme là il a un grand talent numéro 2 doublé de Xavier Gravelaine quel but quelle action toute impuissance de Benoît Coet on va le revoir il arrive à déborder et c'est lui le petit le petit Belois Coet qui va bousculer son lard c'est lui qui prend le dessus et là moment de l'issimité en retrait il se la lève pied gauche vous ne l'avez pas vu et il la prend devant les pieds droits extraordinaire but de Xavier Gravelaine et extraordinaire exploit de Coet à l'origine de ce but c'est lui qui a donné la passe détensive et voilà après un peu plus d'un quart d'heure de jeu l'équipe du Stade Malherbe qui a deux buts d'avance et qui mène 2 à 0 c'est peut-être vraiment l'exploit que l'on voit se réaliser ici à l'occasion de ce premier tour de la Coupe d'Europe quel début de match le bourgeois extraordinaire Calderon il était au départ aussi de l'action avec Coet sur le côté gauche Gabi Calderon le bourgeois il ne voit plus le ballon pour l'instant les joueurs de Saragosse c'était incroyable Goethe et quel public tant de béteaux on est à 20 mètres du but allez il faut revenir maintenant pour défendre même maintenant 2-0 voilà ce qu'a fait Avene c'est bien se replacer et faire écran ils ont déjà la bouche ouverte c'est que c'est parti sur des bases très élevées je ne vais pas plagier Robert Parianté parce qu'il a beaucoup de talent beaucoup plus que moi pour l'athlétisme mais vraiment c'est un début de rencontre fou 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 a vraiment à 100 à l'heure avec toujours à l'attaque les joueurs de Malherbe ballon récupéré par Coë Dangbeto il s'est touché s'il apprend de voler ça peut faire 3 c'est pas fini Goethe je suis en train de rajeunir là Thierry Calderon pourquoi Jean-Mille ? ça me rappelle quelques souvenirs quelques débuts de match quelques débuts de match où je voyais des maillots blancs qui avaient avalé la trompette dans le béton il n'a pas cadré dommage même s'ils arrêtent là les Canets nous en ont donné pour notre argent ils ont fait un premier quart d'heure extraordinaire et vous vous souvenez de ce match de la saison dernière entre Caen et Lens en Coupe de France je crois que les téléspectateurs s'en souviennent encore un 5-4 extraordinaire et ça continue Dangbeto Gravelen non 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 il faut qu'il arrête tout juste pas de beaucoup il s'est arrêté ah Xavier Gravelen il aime la télévision il aime les caméras de TF1 car déjà l'an passé pendant le match que vous évoquez il avait été très bon Garcia San Juan Peña Garcia San Juan à nouveau change de côté du côté de Mateo la tête de Abney Stéphane Paye cherche du soutien il a trouvé Gravelen Coet Coet qui est dans tous les coups oh quel extraordinaire 20 premières minutes de ce match 20 minutes si vous avez loupé le début c'est dommage pour vous parce que Caen mène 2 à 0 2 buts de Xavier Gravelen 6ème et 17ème minutes Yvan Le Bourgeois le capitaine Julien Garcia San Juan et un ballon qui va être récupéré en touche par les joueurs Normand et par leur capitaine Yvan Le Bourgeois Calderon Coet non préfère laisser à celui qui était face au ballon Calderon Calderon Avenay Avenay Hanois il a plongé il faut revenir bien 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 et attention contre mené par les Espagnols Perdosa Partessa pardon il est dangereux la balle est en touche la touche sera pour les blancs Miguel Partessa 27 ans et il a marqué beaucoup de buts avec le Real Saragos 6 seulement la saison dernière mais 13 de la saison d'avant et 15 lors de la saison 89-90 dégagement de points de Pai de Goethe un petit peu bousculé Aguadon sur le côté là-bas pour Guy ou Gay ça s'écrit Guy Guy Calderon Pai le Bourgeois ah oui il est allé s'enfermer là-bas c'était difficile la touche sera quand même pour les normands ah tout à fait fan de toi Thierry oh là vous avez un supporter supplémentaire c'est sympa ils sont gentils ces supporters de camp surtout quand ils disent du bien ah oui oui mais on en parlera on aura l'occasion de parler des supporters à la mi-temps car il se passe des choses très bien dans le monde des supporters qu'on entend de plus notamment sur tous les terrains de France et de Navarre se hoïssant quelque chose que l'on entend et qui est vraiment très très laid très vulgaire très moche et il y a quelques supporters qui sont à l'origine d'un mouvement pour que cela disparaisse et ça c'est bien supporters de tous les clubs du reste le club des supporters ils ont un journal on en parlera Yvan Le Bourgeois et Andréas Brémeux pour le moment se demande dans quel traquenard il est tombé du côté du stade de Venoy oui ah petite poussette du coude mais ballon récupéré attention c'est pas fini Stéphane Paye ballon récupéré au centre et il passe encore il a encore passé d'hors-jeu d'Hippolyte mais il était encore passé entre deux sur un simple contrôle le président Chambili qui avait expliqué que les joueurs de Saragos et surtout leurs dirigeants du reste les avaient un petit peu pris pour des jambons comme on dit et vous l'avez vu encore passer là pas au pied pas au pied pas au pied voilà loin devant oh elle est partie dans la rue elle est partie de l'autre côté du côté du centre de formation du stade Malherbe de Caen besoin d'un autre ballon oui ça ne savait pas trop où était Caen oui ça me rappelle l'histoire peut-être de Louis-Nicolas qui avait été un petit peu dans le même cas je crois oui quand ils avaient rencontré PSV Indowen c'est lui qui avait dit qu'il les avait pris pour des jambons oui un petit peu aussi et ça leur avait pas trop plu aux dirigeants de Caen elle dit si les joueurs pouvaient montrer sur le terrain que non seulement Caen est une jolie ville que c'est dans une belle région et puis qu'on a une équipe qui n'est pas si nulle que ça et bien ça serait bien et pour l'instant ils réussissent au-delà de toute espérance Dang Beto oh il court il court il court il court Hippolyte il a mis les crampons de 18 qui résonnent sur la vieille piste cyclable et cycliste ah oui il y a eu des arrivées des tables du tour ici Brémeux derrière Julia Brémeux à nouveau ils sont en train les Normands de reprendre leur souffle ah ils peuvent hein Gabi Calderon Gravelaine 5 étoiles pour l'instant Gravelaine moi je dirais 6 6 oui enfin 10 sur 10 quoi allez il faut reprendre son souffle mais pas trop longtemps il faut aller chercher les réserves déjà puiser les réserves après une demi-heure San Juan ah bien fait bonne intervention bien placée attention à la relance San Juan attention bien frappe de Brémeux oh quel pétard heureusement elle est à côté car là aussi le geste d'Andreas Brémeux il était bien à 30 mètres cette volée après rebond du pied gauche regardez comme il libère bien sa jambe de frappe qu'il accompagne le ballon il voltige un petit peu le ballon il était bien cadré et puis au dernier moment il est parti et vous le voyez là frapper vraiment d'arrière à l'avant et pousser ce ballon vers la cage de Philippe Montagnier qui était peut-être sur la trajectoire mais enfin il a été bien soulagé de voir le ballon passer à droite de son poteau oui je crois grave laine de la tête Solana point et notre ami Yvan Le Bourgeois le capitaine va sortir c'est à peu près certain pour le moment il boitille oui il a boité tout de suite après la blessure que nous avons vue tout à l'heure attention à Mathéout là le roumain pied droit peut-être deux points attention ce sera un corner ballon détourné il faut changer vite vite ça sera pas pour tout de suite parce que le remplaçant n'était pas prêt Germain le voilà voilà le juge de alors on lui fait signe des deux côtés à monsieur l'arbitre le brassard de capitaine c'est Hubert Fournier qui est au club depuis les pupilles ou en des comptes l'aventure pour Hubert Fournier il était pupille au sein de Malherbe de Caen lorsque Caen était en division d'honneur ou en troisième division le voilà aujourd'hui capitaine de l'équipe en coupe d'Europe un match de coupe d'Europe déçu Yvan Le Bourgeois mais il ne pouvait pas en faire plus accueilli avec les bravos par son entraîneur suisse Daniel Jean-Dube allez il faut y aller à la sortie il est là Dario Franco c'est un bon joueur de tête mais il a été bien contré ballon à Calderon attention contre Decaen ou Gravelaine il a failli contrôler ce ballon en pleine course mais là il n'a pas n'importe qui c'est Bremeux qui était devant lui Mathéout le compte double contre Dambéto est revenu en couverture ah oui mais là il va avoir du mal ballon perdu attention Mathéout San Juan et il y aura une faute et qui va frapper ce coup fort sans doute Andreas Bremeux auteur d'un pénalty qu'il a tiré qu'il a marqué contre l'Espagnol de Barcelone finalement le brassard de capitaine a été pris par Christophe Poin et Fournier dans le mur du reste à côté de lui mais enfin il n'en reste pas moins vrai que son aventure est tout à fait extraordinaire attention à Bremeux parce qu'il est à bonne distance on se voit pour le tour oui c'est bien Berdosa ah il a du talent aussi celui-là international 5 sélections mais aucun but l'équipe d'Espagne est jouée rapidement c'est ce qu'il fallait faire à droite bien joué Goetheur sur le côté il va relever la tête il va centrer au premier poteau un peu trop tendu mais ça dégage comme on peut Bremeux on approche la demi-heure de jeu et toujours 2 à 0 en faveur du stade Malherbe de Caen ballon pour Gaï à Venet donc Bezos un peu plus de balle maintenant à sortir là Bremeux Perdoça Perdoça pour Garcia San Juan Dario Franco super de balle Garcia San Juan attention et but ah non ça c'est dommage qu'est-ce qu'il nous fait là l'arbitre l'arbitre de touche ne bouge pas mais il y a but avec un moment d'hésitation on voyait pas pourquoi d'ailleurs l'arbitre est l'on va refuser 30ème minute sur un bon ballon de Dario Franco Garcia San Juan 2 à 1 on les sentait sortir la tête de l'eau les espagnols depuis un moment et ils ont vu cette récompense arriver sous la forme de ce but important du reste ce but à l'extérieur pour avoir l'occasion d'en reparler contrée par Dan Beto la touche pour les espagnols Brebe Aguado Giulia Brebe Matteut Berdoza Matteut Ballon en piquet bienvenue Christophe point le combat a un petit peu changé d'âme tenir jusqu'à la mi-temps et après on verra Garcia San Juan sortie de Montagnier enfin 20 premières minutes exceptionnelles ah oui ça 20 premières minutes que l'on n'oubliera pas en tout cas et que je pense vous n'oublierez pas non plus Baye qui a couru c'est heurté à Giulia très sportivement les deux hommes se sont serrés la main et se sont aidés à se relever venga le directeur sportif s'appelle Victor Munoz Victor vous le connaissez c'était le milieu terrain de l'équipe d'Espagne et du FC Barcelone oui grand joueur un petit peu trapu voûté oui c'est bien Cournier et ce sont les Espagnols maintenant qui font le précis et ce sont eux qui récupèrent les ballons fournier à Venet Coué attention à la vivacité oui c'est maintenant là ils sont en supériorité numérique et Pardessa heureusement qu'il a choisi le tir lointain ils étaient à deux dans l'axe Peña et Garcia San Juan il n'a pas choisi la meilleure solution c'était la meilleure solution pour Caen et le public qui sent que c'est protégé que ces joueurs ont besoin d'un soutien 33 minutes de jeu et dégagement de Hubert Fournier Werther Coué Calderon Calderon et il est passé il a pu redresser si il est redressé mais pas suffisamment fort pas pu frapper en tout cas c'est toujours Canet ce ballon point et Germain c'est pas bien fait ça oui c'est super ça c'est pas mal non plus mais ça n'ira pas jusqu'à Stéphane Paye car sur les ballons aériens en Denis Cédroup c'est pas facile Mathéout pour le Real Saragos Peña dégagement Fournier il est un petit peu sauté dessus là ah oui bien joué Stéphane Paye eh pas de chance allez il faut y aller là il n'a pas le 3 il faut y aller oui voilà Coué ils sont bons techniquement ces espagnols Mathéout ah ils se battent sur tous les ballons les joueurs de camp ils ont un petit peu récupéré après ils sont obligés de se battre autrement ils sont dominés Calderon Gravelen fallait l'aider peut-être non il va se sentir tout seul il s'en est remarquablement sorti tout seul Ah Paye qui remet oh il a pas osé frapper parce qu'il a été gêné par son coéquipier Gabriel Calderon encore une superbe action à l'origine de laquelle se trouvait Xavier Gravelen Dangbeto Ah Gorter qui a fait un râteau qui n'a pas trop fonctionné ballon à nouveau Espagnol récupération Fournier mais c'était encore une superbe action une belle occasion de but qui était arrivée dans les pieds de Benoît Coé allez il faut reprendre un petit peu là on perd beaucoup de ballons du côté de Caen Perdoza Bremo Perdoza Des vifs ce par des ça très très vifs Et la balle récupérée par les joueurs de camp Calderon La touche sera pour les joueurs Normand Intervention de Solana Dangbeto peut-être de la tête Paye Dangbeto derrière Ah non il a essayé de frapper mais il n'a pas pu Calderon Il va vous mettre un bon ballon là encore Gravelen très bon ballon Et but Et il a mis un bon ballon But de Stéphane Paye il en a enlevé son maillot Il en a enlevé son maillot Quel bon ballon et quelle superbe reprise Ah superbe but But magnifique de Stéphane Paye 3 buts à 1 parce que ce qu'il a fait là une volée après un rebond Il s'est couché Regardez Xavier Gravelen qui donne encore un superbe ballon Benoît Coye ne fait pas le preuve Mais juste après le rebond C'est sans doute ce qu'il y a de plus difficile chez un footballeur Car là à ce moment là la balle prend de la vitesse Il se couche Il se couche tellement que la balle a rebondi Et c'est sans doute grâce à ce rebond que Stéphane Paye marque le 3ème but et il est loin loin du ballon Andoni Cédrulle Superbe image de Chanel de François-Charles Bidot Vous croyez que le maillot qu'il enlève c'était un pari ça qu'il avait fait avec quelqu'un Je ne sais pas mais ça a été spontané Ah oui Ah oui c'était un coup inouï Je ne sais pas s'il se déshabille aussi vite qu'il s'habille mais il va très vite Madame doit être contente Il peut gagner Attention Oh là 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 Il était battu Montagné Oui alors Il pouvait gagner Sur cette tête lobée de Peña Tout le monde l'a voyé en fond cette tête Du reste Venouat a retenu son souffle mais elle est passée comme tout à l'heure Le tir de Bremel légèrement au-dessus de la barre Delderon aux prises avec le numéro 5 Franco Il va y avoir une faute et pas de carton J'ai eu peur que monsieur Rocklisberger mette la main à la poche Mais attention à ce coup franc car de cet endroit là Bremel Non non mais c'est pour C'est pour quand Ah bon c'était pour quand J'ai eu peur Il m'a créé plus que ça Thierry J'ai eu peur Gabi Calderon C'est pas fini Sur le côté Coë Dans le béton Voilà Bremel Signe de panique un petit peu Coë Coë Matteut sur ce ballon à la lutte avec Avenay Elle est sortie la touche sera normande 7 minutes avant la mi-temps 3 buts à 1 pour le stade Malherbe de Caen face au Real de Saragosse Pour une belle surprise c'est une belle surprise Avenay Baye Mis derrière il a cherché Dan Beto loin devant C'est Aguado Point C'est là qu'on leur voit que la nouvelle règle n'est pas très bien assimilée encore Oui Ils ne savent pas trop ce qu'ils font Oui Christophe Poin pouvait très bien la donner de la tête par contre là il faut qu'il la joue au pied le grand second Il l'a joué au pied il l'a compris Aguado Garcia Santruel Bremer Garcia Pistroane La tête de Fournier Mathéout Attention il frappait fort très fort mais il frappait de côté et il frappe à côté à Mathéout qui a déjà un beau palmarès en Coupe d'Europe puisqu'il l'a gagné lorsqu'il jouait Ostéoua Point Je suis en train de me poser une petite question Germain Calderon Voilà un vilain tackle Voilà un très vilain tackle arrière et un carton carton pour Solana me semble-t-il là-bas Numéro sur un homme qui lui a fait bien des misères Ouais mais c'est pas une raison Un joueur averti de chaque côté paille pour ne pas avoir respecté le coup de sifflet de l'arbitre sur un hors-jeu et celui-là autrement plus mérité c'est pas du chauvinisme de dire ça car vraiment c'était une action brutale de l'arrière Solana et on va profiter de ce petit moment d'arrêt de jeu Thierry c'est bien le dynamo Bucarest qui a gagné J'teoua J'teoua Bucarest Bon Bon enfin Bon Attention Calderon Ouais Le coup franc sera pour les Espagnols Ah non ça je suis sûr que c'est le J'teoua mais Mais enfin bon Vous avez raison On va pas se battre C'est moi qui viens de me tremper Je suis trempé Non mais les plus grands champions peuvent avoir leur défaillance Car s'ils avaient été en finale ils auraient disputé 9 matchs et non pas 8 Dangbeto Stéphane Pai Bien fait Goerther Ça va un peu vite Non à droite Dangbeto Dangbeto Il est revenu Il n'est pas sanctionné Il a raison Monsieur l'arbitre Goerther Oh Oh Accroché par le maillot mais il s'est trompé Non non mais c'est pas C'est pas Coey qui lui a tenu la culotte comme dirait l'autre Mais c'est Goerther Il lui a complètement déchiré le flottant Il a cru que c'était Coey C'est vrai qu'il se ressemble un petit peu Les cheveux sur les épaules l'un comme l'autre L'inquiétude de Cédroup même lorsque le ballon est à 40 mètres Willy Goerther La tête de Pai Pai Il essaye Il n'a pas pu jouer ce ballon Attention Garcia San Juan L'auteur du but de Saragosse Je crois qu'il y a le match ils font les joueurs du Stade Malherbe Et c'est lui Willy Garter Non plutôt Benoît Coet qui obtient le coup fort L'auteur du but Benoît nyt Cogné L'auteur du but ё Kokin Tout d' mögliche àrial de l'autre en estudie Le but tout d' событи juste hors-jeu, alors que l'on joue la 43ème minute de la partie. Et on y va ! On y va tout droit, Franco. Ballon récupéré une nouvelle fois par ce grand Dario Franco, international argentin. Sur le côté, attention, bien vu, point, bien placé, Franco encore lui. C'est sur ce ballon qu'ils sont dangereux, elle est sortie. Il y a une main surtout. Non, non, il pensait qu'il y avait un pied en avant qui aurait été sanctionné, il ne l'a pas été. Mais le ballon de Dario Franco était sorti hors des limites de jeu. Et il donne coup franc pour la main de l'argentin. Bien saturé, Stéphane Pag. Oui, Mathéot. Et surtout, surtout, ne pas prendre de but avant le repos et se battre comme le fait Benoît Coé. Oh là là. Vraiment. Ah, monsieur Rodríguez-Berriez, si ça ne se passe sous vos yeux et que vous ne faites rien. De la tête, il peut jouer ce ballon comme il veut, Philippe Montagné. Car Benoît Coé est un homme qui a du sang. Ah, bien fait, Dangbeto, avec Goerther, avec Paye. Tout ça est remarquable. Tout le jeu en triangle, le jeu à une touche et deux touches de balle. Ils doivent être surpris quand même, les joueurs de Saragosse. Déjà. Allez, 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 dans l'oeuf, dans l'oeuf, dans l'oeuf, dans l'oeuf, dans l'oeuf, dans l'oeuf. Voilà, dégagement bien fait de la part de Avenay. Solana. Aguado. Dernière minute de la première mi-temps. Bremeux. Il faut serrer, serrer tout de suite, dès le départ du ballon. Ah, l'ovation que vont recevoir les Canets, après les 45 premières minutes, va certainement être de taille. Franco perd le ballon. Voilà, un ballon important à récupérer. Calderon. C'est un gars du Calderon. Gravelaine. Ah, ça arrive. Oui, on peut lui pardonner. On peut lui pardonner. Garcia Santruan, Bremeux. Regardez, même le deux le frère. Voilà, ça arrive, on a Bremeux, il est champion du monde pourtant. Paye. Dangbeto. Ah non, mais là, c'est trop dur pour Gravelaine qui a beaucoup couru. Cédroun. Oui, mais ça a marché et ça continuera de marcher s'ils y mettent autant de cœur. Solana. Peña. Ah oui, mais les ententes. Car ils obligent aussi les Espagnols à jouer plus vite et même les Espagnols font des erreurs techniques. Oui, la mésentente était avec Gaï et on est tout près de la mi-temps puisqu'on joue les arrêts de jeu. Il faut garder ce ballon là-bas. Calderon, il s'est retourné. Et il va même obtenir un corner. Corner. Ce sera le dernier. Car depuis 54 secondes maintenant, le temps réglementaire est dépassé. Gaby Calderon, il faut tirer ce corner. Et Benoit Gronde, la tête de Stéphane Paye, c'est Rémy, la bienvenue. Au terme de la plus belle mi-temps que l'on ait vue de mémoire du supporter de Malherbe. Il faut dire le frappé direct. Allez, devant le but. Allez, allons-y, va. On ne sait jamais. Il y a des bons joueurs de tête. Il y a Dangbeto. Fort devant. Il y a Paye. Fort devant. Et fort devant. Ça a failli. Ça a failli. Et c'est la mi-temps. Mi-temps sifflée par monsieur Röcklisberger. Et nous allons joindre nos applaudissements à ceux des supporters pour accompagner les joueurs de camp au vestiaire. Et on peut y joindre, je pense, aussi les vôtres car chez vous, vous avez dû vibrer alors que Yves Kulferminc, notre camarade, est sur le terrain et va certainement arrêter l'un des héros de la journée. Xavier Gravelen, sort de haute. Bien sûr. Oui, en compagnie de Xavier Gravelen, auteur ce soir de deux buts. Xavier, 3-1 la mi-temps. C'est une première mi-temps de rêve. Oui, je crois qu'on avait décidé de commencer fort. Mais on a eu un petit trou vers la fin. La mi-temps, elle tombe bien. Je crois qu'on va repartir de plus belle. On va essayer de creuser encore un peu plus l'écart. Parce qu'on a pris un but à la maison, c'est dommage. Vous pensez tenir tout le match à ce rythme-là ? C'est un rythme fou. On verra bien. À Malheur, on est habitué à faire des matchs fous. Donc on verra bien. Merci, Xavier. Extraordinaire. Il a raison de ne pas calculer. Non, mais il ne parle même pas de ces deux buts qu'il a mis. Il est déjà, les yeux braqués, ces beaux yeux bleus de Xavier Gravelen, braqués sur la deuxième mi-temps. On va laisser passer donc une page de publicité. Reprendre un petit peu ses esprits. Parce que vraiment, on s'attendait à tout sauf à un match aussi extraordinaire. Et puis on se retrouve ici à Venois, où le stade Malherbe de Caen, grâce à deux buts de Gravelen et un but de Stéphane Paye, mène 3-1 Garcia-Sanjuan contre le Real Saracos. Notre bonheur en Discovery ? Une route toujours belle. Une visibilité incomparable. Un équipement complet. Familial par excellence. Espaces aménagés. Confort. Il ne laisse personne insensible. Le Land Rover Discovery est taillé pour l'aventure. Châssis en acier. Éléments de carrosserie en aluminium. Une grande capacité de rangement. Quatre roues motrices. Un moteur turbo diesel puissant et économique. En fait, le Discovery, il ne lui manque que les ailes. En appelant le 05-110-110, Land Rover vous offre un essai privilégié et un chèque bienvenu de 15 000 francs à valoir sur l'achat de votre Discovery. C'est Ginette. C'est Eugène Poulossière. Oh, Madame Grandaère. Non, non, moi c'est Guy de Puy. C'est Mamie Chabron. Ou alors ? 11h, Jean Boucas. Europe 1, c'est la pêche. Bienvenue chez Maître Séguin. Tu veux participer aux Jeux Olympiques ? C'est parti. Et l'athlète, l'important, c'est de participer. Séguin, c'est plus fort que toi. Irrésistible, les nouveaux sketchs inédits d'Albert Dupontel. Il a l'humour acide. J'ai été sympa avec mes enfants, je n'en ai pas eu. Il ne respecte rien. Hé, là-bas, la ceinture. Albert Dupontel. Bon, déjà, j'ai le titre. Son nouveau spectacle à l'Olympia, disponible en cassette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Voici ce que votre lave-linge devra laver en 5 ans. Désormais, Brandt vous offre une garantie de 5 ans gratuite sur toutes les pièces de tout son électroménager. Brandt, construit pour durer. Maastricht, oui ou non ? Mercredi, 22h45, une grande soirée en direct sur TF1. À 4 jours du référendum sur l'Europe, l'ultime face-à-face. Les partisans du oui et du non s'affrontent pour clarifier et convaincre. Un débat indispensable pour un enjeu capital, animé par Michel Cotta et Gérard Carréroux. Maastricht, oui ou non ? Mercredi, 22h45, sur TF1. Eh oui, le tiercé, le quartier, c'est mon dada ! Bildo, le tiercé, c'est son dada. Arrivée du prix Vulpecula, tiercé de ce soir à Vincennes. Premier le 18, Trimitis, coté à 9 contre 1. Deuxième le 14, Super U de 7 contre 1. Troisième le 16, Toba à 14. Quatrième le 17, Soudan à 12. Et cinquième le 15, Tachy de la Creuse, 15 contre 1. Il fallait donc jouer les cinq derniers du programme, mais ça ne rapportera pas des mille et des cents, même au quintet. N'oubliez pas que le 8, Celfon, était non partant. Qui dit Vincennes, dit course au trop, n'est-ce pas Francis Blanche ? Qui dit trop, pense Sulky, et qui pense Sulky, dit Cran. Because le prix des Sulky, course vedette du week-end à Cran, où Stratus Dotto et Taldon, qui ont longtemps mené, laissent la place à Ténor de Mareuil, drivé par un enfant du pays, Jean-Baptiste Bossuet. Taldon reste deuxième devant Théo Delamore, Usiria et Huperot, une bien belle brochette. Mais la grande spécialité du pays reste le cross. Petit village de Mayenne qui triple sa population les jours de course, Cran s'écrit Craon, mais se prononce plus que jamais Cran. Et Dieu sait si l'en faut au brave roi de pique pour être si fringant après 6000 mètres dans les champs vallonnés. Le cross, ça n'est pas médiatique, les jocains ne sont pas milliardaires, mais bon sang, qu'est-ce que ça fait plaisir une victoire comme ça ! Biltot, le tiercé, c'est son dada. Bourville et Jean Lefebvre. Heureusement qu'il y a un pour deux là-dedans. En douille, là ! Trois enfants dans le désordre, une comédie renversante, pleine de surprises, où se mêle courage, suspense et quiproquo. Ah ! Roger, embrasse ton père ! Frappé par les foudres de l'amour, un célibataire bien tranquille se trouve mêlé à d'odieuses machinations, une comédie éclatante. C'est marrant, non ? Trois enfants dans le désordre, avec Bourville et Jean Lefebvre, ce soir, 22h45, sur TF1. Sous-titrage Société Radio-Canada Nouveau Voyageur Turbo Diesel TF1 Vidéo vous présente OM92, la cassette vidéo de la saison 91-92 de l'Olympique de Marseille. Retrouvez les meilleurs moments de l'équipe championne de France pour la quatrième année consécutive. OM92, une cassette TF1 Vidéo en vente partout. Au stade de Venoua, avec la pleine lune de notre réalisateur François-Charles Vidéo, avouez qu'elle est belle, et retour pour un court résumé de ce qui s'est passé en première mi-temps, car il s'en est passé des choses, des choses extraordinaires ici en Normandie, pour ce premier match d'un club français au cours de la saison 92-93 de Coupe d'Europe. Regardez-moi ça si vous n'avez pas tout vu. Et ça va commencer très très vite, donc avec les Normands à l'attaque, et cette action qui se déroule côté droit, Avene, plat du pied, de volée de Zaglier et Gravelen, vous suivez bien sa course, il reçoit le ballon d'Hippolyte dans le béton, il cadre ses droules, et il cadre également son tir, 1 à 0. Balle parfaitement dosé, il a le temps de lever la tête, de glisser ce ballon, accompagné dans le but par Stéphane Paye, quand, sur un but somptueux, ouvre donc la marque, alors que le Real Saragosse avait montré des qualités techniques certaines, mais ça ne suffisait pas devant l'enthousiasme des Canets, et des Canets qui ne vont pas s'arrêter en si bon chemin, Andreas Brémeux est contré, il y aura but, mais il y avait main, et à la sortie Stéphane Paye prendra également un carton jaune, mais cela démontre la fougue, l'enthousiasme de tous les Canets, qui vont réussir encore à semer le doute, à semer le trouble, dans la défense du Real Saragosse, avec une action de Benoît Coé, qui charge et qui résiste à Solana, qui lève la tête, il se la lève les pieds gauches, il doit reprendre les pieds droits, il, c'est Xavier Gravelen, l'auteur du premier but, il marque également le second, et à la surprise générale, il met KO debout, les joueurs espagnols menés 2 à 0, début de match extraordinaire, de cette équipe qui avait revécu, qui a revécu, et qui a les couleurs du Barça, et c'est un petit peu comme le Barça, qu'ont joué les coéquipiers de Xavier Gravelen, auteur d'un but sensationnel, il se la lève extérieur pied gauche, sorte de petite aile de pigeon, et il la reprend, volé pied droit. Là on se dit que les grands moments sont passés, il va y avoir encore cette tête, dipolitée dans le métaux, et puis vous voyez qu'on a un petit peu de mal pour se relever, on a besoin de souffler, on va souffler, et le Real Saragosse qui a des joueurs de talent va en profiter. D'abord Brémeux, et son pied gauche magique, envoient un petit ballon à droite du but de Philippe Montagné, mais à la suite de cette action, Pardessa, San Juan, une-deux en profondeur avec Dario Franco, et Garcia San Juan ramène le score à 2 à 1, coup de froid sur Venoy, mais cette douche ne va pas rafraîchir les ardeurs canaises, et Caen va repartir de l'avant, va repartir de plus belle, Hippolyte dans le métaux, la tête, relais avec Stéphane Paye, il allait frapper, il ne l'a pas frappé, il a eu raison, car Xavier Gravelaine va distiller un bas au ballon, Coet le laisse passer, mais pas Stéphane Paye, volé écrasé, le torse nu, il va saluer la foule de Venoy, volé écrasé, troisième but juste avant le repos, 3 à 1, jamais, jamais Caen n'aurait pensé réussir un tel exploit, après 45 minutes, vous voyez que Cédroul, malgré une belle détente, est loin, très loin du ballon, 3 à 1 donc à la mi-temps, et comme dirait les sportifs, le plus dur reste à faire. Voilà, je voudrais vous présenter deux livres, d'abord pour les supporters de Caen, ça s'appelle Passport pour l'Europe, c'est signé Jean-Yves Desfoux, Christophe Yvetot, le bien nommé, et Roland Lemaire, préface de Daniel Jourdupeux, aux éditions Charles Bourlet, le voici, ce livre, je vous le montre, il est pour tous les supporters de Caen. Et puis pour tous ceux que les Coupes d'Europe passionnent, notre ami Guy Misselin de France Football, avec Claude Giraud et Bernard Marco, ont fait un livre extraordinaire, il est vendu en Angleterre, ça s'appelle 100 European Cups, 100 European Cups, et si vous voulez vous le procurer, et bien notez bien, c'est aux éditions Burlington, B-U-R-L-I-N-G-T-O-N, 10 Sheet-S-H-2-O-T-Street, Windsor, Berkshire, SL4, 1 B-G, et ça coûte environ 16 livres, 17 livres, mais il y a tout, absolument tout, sur toutes les Coupes d'Europe qui se sont déroulées, jusqu'à la saison écoulée. Extraordinaire, comme vous l'avez dit. Ah oui, un bouquin fabuleux. Et puis, un mot sur Supmag, c'est le journal des supporters dont je vous parlais, il est question de tous les supporters qui sont contre la violence, on parle de Valenciennes, on parle de Bordeaux, on parle du Barça, on parle du Sandoria, et si vous voulez vous abonner, et bien ça s'appelle Supmag, vous adressez votre demande, 2 bis avenue Galois, 92 340 Bourg-la-Reine, 2 bis avenue Galois, 92 340 Bourg-la-Reine, ça c'est beaucoup mieux que des supporters qui s'injurient, des supporters qui communient avec le football. Et ce sont ceux-là qui veulent un football sans violence, des supporters sans violence, et des supporters qui encouragent leur équipe et qui respectent l'adversaire, c'est bien mieux, on le voit aujourd'hui, encourager Caen, sans siffler Saragosse, n'empêche pas le stade de Malherbe de gagner, de mener 3-1, alors que l'on a disputé 45 minutes, et qu'ils font maintenant, peut-être non pas aggraver le score, encore que quand on a obtenu quelque chose, on en veut encore plus, c'est ce que disait Xavier Gravelen, mais s'ils terminaient avec ce score-là, ce serait un exploit remarquable pour le premier match du stade Malherbe de Caen en Coupe d'Europe. dans le rond central, le ballon, et balle en avant, deux points du côté de Brémeux, pied gauche, magique de Brémeux, Avenay, Brémeux à nouveau, toujours sur le côté gauche, Mathéout, point, Calderon, Ah Gravelen, superbe, superbe Gravelen, pénalty, oh si, il l'a pas siflé, il l'a pas siflé, ah si monsieur l'arbitre, oh si, ça fait un moment qu'il était accroché après lui, il avait fait le plus dur Gravelen, il était passé, il était devant. Respectons la décision de monsieur Rottlisberger, et la façon dont n'a pas protesté Xavier Gravelen, doit donner raison à monsieur Rottlisberger, car il a hésité Xavier Gravelen, car il avait cadré ses drômes, mais lorsque ses drômes s'est couché devant lui, ça lui a complètement bouché, c'est vrai qu'il le, il le tient, là il le tient, ah oui oui, il l'a, ah oui il y a quelque chose, non, enfin, bon bref, passons, Germain, Germain dans le dos, Gravelen, encore, encore, c'est pas vrai, c'est pas vrai ce qu'il a réussi, quel dommage, mais quel talent ce joueur, extraordinaire Xavier Gravelen, extraordinaire, fabuleux, fabuleux vraiment, oh le café crème, regardez, extérieur pied gauche, et là le ballon, lui rebondit, car il l'écrase un peu avec l'extérieur du pied, et quel festival, il avait, il pouvait marquer deux buts en 30 secondes, oui, deux buts en moins d'une minute, exactement, touché de balle, et c'est là qu'il écrase un peu son ballon, qui rebondit, la différence, il pouvait la faire, oh la la, il y a longtemps, qu'on a perdu un attaquant, tiens, ben Gérard Houillet qui cherche des attaquants, nous on n'est pas sélectionneurs, non c'est vrai, c'est vrai, je suis persuadé qu'il doit être devant son petit écran, et que ça doit lui faire plaisir, de voir un garçon comme celui-là, parce qu'il a 22 ans, il est international espoir, et il a un paquet de talents, Calderon, Gravelaine, Paille, Gravelaine, Calderon en jeu, un temps de temporisation, un temps de retard, il y a Pic Calderon, les temps peu dégarnis, de plus en plus dégarnis, Dami, qui avait fait un intermède en Suisse, après son passage au Paris Saint-Germain, deux saisons à Sion, et champion la saison passée, oui bien fait, bonne interception, Gürtter, Peña récupère ce ballon, et ballon mis en touche par le capitaine par intérim, qui a succédé à Le Bourgeois, Christophe Point, Solana, Gaille, Peña, Partos a entré, bien joué, il est parti, il est parti, Stéphane Paille, il a essayé de passer devant sa Guado, ballon qui n'est pas perdu, Hippolyte Dangbeto, il faut aller l'aider, voilà qui est fait, on vous a tendu, Avenay, Avenay qui remet sur la tête de Paille, ils sont les premiers sur le ballon pour l'instant, les Rouges, ils tiennent, les Blaugrana, les Blaugrana, Paille, il a été un petit peu bousculé, Mathéout, Brémeux, Franco, récupération, Goerther, Baille, ballon récupéré maintenant par Andreas Brémeux, Non, ça sera pour Philippe Montagné, mais c'est bien quand ils jouent très vite, les joueurs de camp, et bien ils obligent, je le répète, à Saragos à jouer un ton plus haut, et ils s'envoient, Gravelaine, mais une petite mésentente là avec Hubert Germain, mais c'est pas grave, Solana, vous imaginez, après 47 minutes, ils auraient pu mener 4 à 1, car l'occasion de Gravelaine, ça c'était vraiment une occasion, c'est une vraie vraie occasion, oh dommage, bien joué, Dessa, entrée, elle a été retouchée, elle a été retouchée par un blanc, Germain, toujours Xavier Gravelaine, qui est à la lutte avec Julia, oh là là, je me dis que c'était pas son point fort, vraiment, panique à bord, à nouveau Germain, elle est trop forte là, non, elle est bien fait, il n'a plus la saisir, dégagement Solana, Goé, pas de faute, pas de faute, non, 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 mais il ne va pas en faire, ça joue dans un très bel esprit, bon joueur Peña aussi, Gaille pour faire la remise en jeu, pour Saragosse, un élément important Thierry, dont il faut tenir compte, c'est que ces joueurs du Real Saragosse, ont joué il y a 48 heures à Cadix, au stade Ramon Carranza, et ça risque de peser dans les jambes, en fin de rencontre, ah oui, bon ballon de paille, bien vu, non monsieur Brémeux, car vous êtes monté, au moment où la passe avait été déclenchée, et ça n'est fallu de très très peu, qu'Ippolito dans le méto, il est seul au but, il était parti un poil de seconde, avant de recevoir ce ballon, la tête de Germain, Solana, Gaille, en profondeur, voilà, il a été un petit peu approché, ça fait deux fois, oui, faute sur Fournier, ça fait deux fois, comme, il manque Hubert Fournier, pas de doute, énorme faute, pas de carton, mais un coup franc, à deux, à deux, à deux, à deux Montagné, à deux, est joué monsieur, est joué, allô, changement, changement, côté espagnol, point, Franco, à deux, bonne interception, Dangbeto, Goethe, c'est un bon technicien aussi, Willy Goethe, elle est passée la balle, Solana, Franco, Peña, Dangbeto revenu, point, Gravelen, accroché, bonne remise de paille, où, il s'en est fallu de peu, il y avait la tête, d'Aguado, d'Aguado, Brehme, Pardessa, Brehme à nouveau, Pardessa, eh bien, il lui a pris le ballon, mais il n'a pas pu donner un partenaire, bon dégagement, Brehme, Matehout, bien pris par Fournier, balle en touche, ça devient dur pour les deux équipes déjà, ça fait la neuvième minute de la deuxième mi-temps, Franco, attention, il faut sortir, oh, Oh là là, Fournier heureusement, il a été un petit peu bousculé, Montagné, un peu KO, Grogui, que s'est-il passé ? Il s'est fait rentrer dedans, il s'est passé que, c'est le pied, le pied de Matehout, qui a poussé le ballon, il y a eu un choc, il a été mis un petit peu knock-out, Solana sort, et c'est Sergi Lopez, Sergi Lopez qui rentre, Di Sergi, ancien joueur de Barcelone, tout jeune, Solana était incertain en début de rencontre, et alors qu'on se précipite pour soigner Philippe Montagné qui a été mis KO carrément sur ce choc. Il est derrière Matehout et Heurte, c'est lui qui arrive à prendre le ballon, sans faute d'ailleurs à souligner. Philippe Montagné, et le public de Malherbe qui encourage son gardien. Attention à la longue remise en jeu de Gaille. C'était San Juan Thierry qui avait mis cette longue balle, qui permet donc à Auréal d'obtenir un corner, et ils sortent presque tous dans la surface de réparation. Il cherche à revenir au score, corner de Brémeux. Attention, ça va finir fort, très fort devant le but de Philippe Montagné. Il vaut mieux l'accompagner. Elle était sortie. Oui, elle est ressortie. Cici, elle est ressortie. Double corner, toujours Brémeux. Cette fois-ci, il y aura Touche. Triple corner ou Touche ? Touche, Touche. Juste à côté du poteau. Et San Juan revient. Non, Brémeux préfère la faire lui-même. Il sera longue également. Loin devant. Calderon à la lutte avec San Juan. Elle n'est pas sortie. Bien fait. Goetheur. Elle est dans le côté. Paye, s'il arrive à temps, face à Aguado. À main. Oui, il y a main. Ah oui, mais il n'a pas sifflé. Il y avait main. Ah, bien joué dans le véto. Remarquable. Paye. Elle a essayé de passer dans un trou de souris. Franco à la lutte avec Goetheur. Avenay. Franco. Peña. Franco. Oh, quel match. Ils font les touts d'abnégation extraordinaire. Hors jeu de Peña. Oui, pas de Mateuth, mais de Peña. Au milieu. Mateuth était bien en jeu sur le côté gauche. Mais Peña au centre ne l'était pas. Vous entendez un petit peu les supporters du stade Malherbe. La fête qu'ils font à leur équipe. Notez bien qu'il y a de quoi. Gaille. Ballon sur Calderon. Ça plonge. C'est d'Ang Beto qui l'attendait, mais il n'est pas arrivé ce ballon. Franco. Mateuth sur le côté. Goetheur en écran. San Juan. Bien anticipé Philippe Avenay. Avenay. Il n'a pas pu maîtriser le ballon qui sort en touche pour Saragosse. San Juan. Un petit moment d'inattention là. Attention. Bien fait Fournier. Contre favorable. C'était sous-saisir. Il n'y a pas d'y faute. Il peut l'être à la tête. Il peut la prendre. Et relancer très vite pour Calderon. Calderon toujours. Gravelin appelle le ballon. Oh là là. Carton. Carton, carton, carton. Et oui. Sergi pour son entrée sur le terrain. Évidemment. Il avait essayé de le choper la première fois. Il l'avait loupé. Vous voulez dire de l'attraper. De l'attraper je veux dire. Mais la deuxième fois. Il a réussi à le prendre. Deuxième carton. Sergi. Et Coufran en faveur du stade Malherbe de Caen. Calderon. Alors que Germain est parti sur le côté gauche. Il a frappé Willigoth. Il ne l'a pas bien placé son ballon. Ah oui. En jeu. Il y a eu un moment d'hésitation. Mais il voulait pourtant frapper. Il sent que ce Andonis et Droun n'est pas au mieux. Par Dessa. Bien pris. Et bien contré par Avenay. Tenia. Oh un pied levé. L'arbitre laisse jouer. Deux pieds levés. Au pied. Pan. Oh grave laine. Ils ont compris à d'où venait le danger. Je crois. Il s'est blessé malheureusement le joueur espagnol sur cette action. C'est Julia. Tout lui réussit. Tout lui réussit. Il a laissé filer. Et Mathéout par hasard a attrapé ce ballon. Ballon mis en touche par San Juan. Et Julia est soignée. Alors qu'un coup d'œil sur le chrono nous apprend que l'on joue la 16ème minute de la 2ème mi-temps. Et toujours 3 buts à 1. Que Rou ici du côté de Caen. À ce moment là c'est en retombant sur le genou gauche de Julia. Rou ici est en train de s'échauffer. Stéphane Paye qui appelle le ballon et qui va le rendre au joueur de l'équipe visiteuse. C'est-à-dire Auréal Saragos pour une sortie de but. Calderon, un petit peu lobé par ce ballon. Garcia San Juan. Mathéout. Bon retour, Hippolyte d'Ambéto. Il est signalé. C'est Pardessa. Signalé hors-jeu. Germain. Il faut tirer le coup franc. Baye. Brême sur ce ballon. Fournier, Paye. Dangbeto. Calderon. Bien joué Coet. Bon appel de balle. Gravelaine. Et il est encore passé. Attention il lève la tête. Deuxième poteau. Il a manqué sa reprise Stéphane Paye. Il a manqué sa reprise de volet. Il a d'ailleurs qu'il avait donné encore un superbe ballon. Gravelaine. Superbeau Gravelaine. Point. Ah oui. Match plein, match intense comme on n'en a pas vu depuis bien longtemps de la part d'un attaquant français. Franco. Fournier. C'est encore lui. Il faut y aller car il va faire quelque chose de décisif. Il faut affaire et quelque chose de décisif. Elle n'a pas été touchée. Non, elle n'a pas été touchée. Allez. Les Espagnols n'en reviennent pas de ce que leur fait subir Xavier Gravelaine ce soir. Regardez. Le plus beau était avant. Il lève la tête. Il donne un ballon. Peut-être un peu trop court. Enfin. C'est un ballon de but. Un nouveau ballon de but. Quand vous voulez, monsieur Roethlis derrière. Il a sifflé. La faute de l'argentin. Goethe. Goethe. Paye. Paye à nouveau. Toujours Paye. Il se bat. Avenet. Comment il va s'en sortir ? Pas de faute Bréme Mathéout Bardessa Oui, il a été accroché par le maillot tiré par le maillot par Christophe Point C'est donc un coup franc Monsieur Rottlisberger était bien placé Il l'a bien vu, alors attention à ce coup de pierreté de Bréme Il va chercher au second poteau sans doute Franco Avec son numéro 5 Oui, bon dégagement des deux points Attention Le haut de la transversale Dimanche, au jubilé de Roger Rocher Il y a Michel Platini Il a marqué un but de ce type du milieu du terrain Il y a un dégagement dans l'axe Et c'est San Juan Garcia San Juan C'est lui qui avait marqué le premier but Qui a failli lui aussi réaliser le doublé Baye Prolonge ce ballon Julia Il faut le faire jouer quand il a pas Ravenne Baye Allez, il faut s'accrocher maintenant car... Point Trois heures On repense quand même à ce but qui était sans doute le but de la qualification Celui de Xavier Gravelen à la 46ème minute S'il marque là Ah oui quand elle porte juste au dessus Sergi Germain Envoyé dans les balustrades Et là, il vaut mieux pas s'arrêter brusquement L'arbitre a sifflé couffant Birgfried Gürther ça en retrait calderon voilà il est sorti l'attenté le grand pont et il y aura dans un grand fonds car il a poussé tenté un grand pont dans la surface de réparation sur un joueur qui revient latéralement quel match il nous sort Xavier Gravelin ce soir deux à la tombée du ballon Germain intercepté par Franco un petit peu tiré par le maillot et l'arbitre lui dit de faire attention au prochain coup ce sera le carton Sergi il était trop près il était trop près Gravelin donc le coup franc est à refaire à nouveau Sergi Franco ballon cloche la tête de Germain celle de Calderon Gravelin encore lui oh là 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 Goetheur et ils étaient 5 blancs autour de lui Franco notamment Sergi maintenant change de côté Brémeux Fournier Danglbédo et bien Hippolyte il en fait Hippolyte il ne va pas pouvoir la prendre si il n'a plus la prendre avant qu'elle le sort Avenay Baï alors qu'Avenay reste en sol Baï Danglbédo demande le ballon il a frappé le petit filet mais il a été signalé hors jeu alors que de l'autre côté du terrain c'est Philippe Avenay il est resté au sol mais il s'est relevé Avenay d'Ambéto ils étaient tous les deux au Matra Racine Franco donné à Mathéout on leur avait promis qu'ils jouaient la Coupe d'Europe avec le Matra Racine ils ont fait quelques 200 kilomètres pour la jouer avec Korn voilà ça ne devait pas être prévu Julia Bordossa Julia ah le temps passe le temps passe le temps passe 25ème minute encore 20 minutes Mathéout Breme on y a Mathéout contre attention Franco la taxe latérale c'est pas trop grave Thierry c'est quand ça va partir en profondeur comme ici par exemple Matessa il a retouché il a sorti de but sorti de but exact Bardessa était le dernier à toucher ce ballon sorti de but car on va placer le ballon sur la ligne de surface de but plus communément appelée la ligne des 5m50 ça c'est la surface de but et la surface de réparation c'est bien sûr celle qui est à 16m50 et l'exploit que sont en train de réaliser les joueurs du stade Malherbe de Caen rejoindra peut-être dans l'histoire on le verra la victoire obtenue par le FC Metz sur une autre grande équipe espagnole c'était le FC Barcelone ni plus ni moins et c'était Tonoukamp il est resté au sol Xavier Gravelaine je crois qu'il a pris un coup de coup d'un volontaire Bremer San Juan Peña on est un petit peu à l'agonie là du côté de Caen attention oui attention Peña et bien joué car il y a encore une sortie des buts regardez comme il s'encourage Aveline et Fournier et Gravelaine est toujours au sol dans la surface de réparation de Cedroun je crois qu'il a pris un coup de coude me semble-t-il au moment où il relève le ballon il est à la lutte là avec Sergi et c'est en repartant de l'autre côté ça va nous être caché qu'il heurte à Guadoum il y aura des minutes décomptées en fin de match il y aura des arrêts de jeu car monsieur Rothlisberger va tenir compte de toutes ces secondes d'interruption je pense que là jusque là pas de mal il écarte Sergi et c'est la hanche ça nous a un petit peu échappé c'était sur la gauche de votre écran oui et puis parce qu'il tombe en plus à retardement il tombe pas sur le coup petite entorse et cervicale vous savez entre l'Atlas et l'Axis et et c'est loin de l'Olécrane ah oui c'est très loin de l'Olécrane vous allez leur envoyer votre préface aux éditions de l'Olécrane ils attendent des deux morts calderon bon dédoublement bon jeu en triomphe 2 pour le troisième elle ne sortira pas voilà bien joué Gabi centre du gauche pas de récupération Canez si Koe talonnade récupération encore Gorter ah il n'a pas vu venir Peña mais on ne peut pas avoir des yeux dans le dos attention car il va vite par des sapins pas au pied pas au pied sort voilà bien joué Montagnier pas de risque pour Christophe Montagnier mais par des non pas Christophe non Philippe oui c'était Christophe Poing et Philippe Montagnier Christophe Poing et et ça va tellement vite allez on va juste dire les non voilà autrement Pascal Praud ne va pas oui il ne faut pas dire les non tout le temps ça énerve les téléspectateurs par des ça là il y a une main main de Germain et il y aura donc un coup franc Andréas Brémeux ne traverse pas le terrain pour le frapper Pardessa disait qu'il faisait partie de la Quinta del Buitre avec Michel avec Goutragueño avec Sanchis avec Chenlo il avait été de cette génération de Castilla attention et venu à Saragosse pour tirer ce coup franc attention Pardessa ah oui bien joué Montagnier superbe bonne confiance car il y a des grands gabarits notamment Franco et bien bien revenu après son chaos de tout à l'heure le gardien de but de Malherbe il tend bien ses bras parallèlement Gaï comme on dit il n'a pas fait le voyage pour rien Germain ballon oublié ballon perdu Calderon il faut le garder le ballon Julia Brémeux Mathéout Brémeux ils sont trois là sur le côté gauche Fournier dégage ce ballon Brémeux encore Gravelaine tout ce qu'a fait Gravelaine a été juste il s'engage maintenant dans l'axe profond dommage il a un petit peu tardé avant de donner son ballon Gabi Calderon il faut revenir maintenant Mathéout Gabi Calderon c'est un peu le poids des ans et Stéphane Paye a lui aussi des crampes Koué elle va passer cette balle et au départ il n'était pas hors jeu bon contrôle Gravelaine ils savent qu'il n'a plus la force pour y aller tout seul Paye Paye non Koué ah dommage dommage que Dan Gvetto n'ait pas été dans le sens de la marche il faudrait les aider les calés il faut les aider il faut les aider car ce dernier quart d'heure va être difficile ils sont aux portes de l'exploit et il faut les pousser pour qu'ils franchissent cette porte encore sur ses chers Koué Stéphane Paye Fournier c'est Germain c'est Germain qui s'était jeté et c'est Gaye qui joue rapidement Derrière lui Sergi San Juan la destruction de Germain et nouveau changement El Señor Fernandez le dernier il appelle son numéro 9 changement également malheureusement dans le bois on n'a pas réussi à entendre les conseils que produit Daniel Jean Dupoe C'est Dangveto qui va sortir Hippolyte Dangveto qui sort et qui laisse sa place au numéro 15 Fawzi Rouissi international tunisien et maintenant changement du côté avec Garcia Moises qui est sorti mais c'est Peña qui est pas là Garcia Moises qui est entré et c'est Peña qui est sorti voilà de toute façon maintenant pour les remplacements c'est terminé Sergi Germain Paye Coe Coe Calderon Coe superbe à une touche de balle et dégagement obligé 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 bien sûr point le nombre de passes je n'ai pas mes statistiques mais le nombre de passes sans contrôle qu'ont pu faire les joueurs de camp c'est sans doute exceptionnel dans cette rencontre ils ont joué entièrement par déviation Paye avec Calderon c'est superbe ce que font les Canets dans ce dernier quart d'heure pied gauche oui Faouzi oh il n'a pas touché il était à côté superbement joué de la part de Faouzi Rouissi qui vient d'entrer cette volée du bout du pied David Calderon sans lever la tête il l'écrase un petit peu il est quand même sur la trajectoire cette fois-ci cette route oui mais en fait c'était très très bien joué un petit peu hors jeu là non oh là c'est pas vrai il y a un pied en avant il y a un petit hors jeu mais il y a but de Pardessa les joueurs de camp ont attendu le coup de sifflet et Pardessa ramène la marque à 3 à 2 grand silence assez dommage cela dit c'est toujours quand même le malherbe qui mène oui mais limite limite parce que vraiment ils ont attendu le coup de sifflet de monsieur Rottlisberger les joueurs de camp on ne peut pas juger mais je pense que là Thierry là il y a faute oui il semble aussi là il y a faute si on ne peut pas juger le hors jeu le pied à l'avant de Germain il s'est et ne faisait aucun doute frappe de Goerther mais à côté et il reste il reste environ 10 minutes enfin un peu plus parce qu'il y a les arrêts de jeu il reste 11 minutes plus les arrêts de jeu quand même quand même là ils se sont arrêtés avant que l'arbitre ait sifflé mais on ne peut vraiment pas le leur reprocher aux joueurs de camp tellement ils ont été extraordinaires ce soir Cournier Franco Contré Mathéout attention point Germain point Moïzes il a porté un petit peu physiquement il est en train de causer quelques malheurs à la défense cannaise Moïzes la tête de paille celle de Fawizi juste au dessus c'était celle de Grablaine encore non non ah non la dernière c'était de Grablaine il y avait Fawizi dans ce coup là juste au dessus en tout cas à l'OBC Grun là il y a une tête de paille vous avez raison c'était qu'une tête de Fawizi ici Kowe Gaille une faute de main de paille et on est rentré dans les dix dernières minutes du temps réglementaire avec cette marque étriquée mais ô combien valeureuse pour quand de 3 à 2 alors qu'il y a un fumigène qui va coûter certainement un petit peu d'argent au président Chambilly car l'UEFA n'aime pas trop ça Fawizi accroché ballon Kowe Calderon Franco dégagement de Bremer Moïzes Franco Franco Allez il faut les carter loin du but loin du but le précile pour récupérer laisse rentrer Ne vous inquiétez pas l'image n'est pas moins bonne que tout à l'heure c'est simplement cette fumée âcre du fumigène qui s'est répandue sur la pelouse de Venoy point elle sortira elle sera pour Cor non elle n'est pas sortie heureusement qu'il a sauté Sergi et ce Moïzes ça a beaucoup apporté à l'équipe de Saragos je vois si un pied c'est double et Corner Gravelaine Gürtter dans notre micro d'ambiance dans le micro d'ambiance de nos amis de WCF de Chanel de Chanel veux-je dire comme elle vient il a frappé Paye il a poussé et il y aura un coup franc pour Saragos à Guadeau et en Sergi finalement pour tirer ce coup franc la position loin devant de Jean Dupoe Fournier Franco Fournier à nouveau Rouissi avec Paye 39ème minute faute sur le dernier entrée c'est-à-dire sur le joueur international tunisien Fawzi Rouissi et coup franc pour le stade Malherbe qui mériterait bien de gagner ce match par deux buts d'écart sur le côté loin devant Sergi Avenay il ne faut pas la perdre celle-là non il ne vaut mieux pas sur Breme loin devant beaucoup de métiers point Avenay attention il est allé costaud c'est là qu'il faut les prendre c'est là qu'ils sont dangereux c'est là qu'ils se donnent l'accélération il aura fait un grand match Germain aussi Paye Calderon Germain Gravelen Sergi San Juan Mateo il est un petit peu ils sont un peu à l'agonie ils en ont tellement fait et les Canet Gaille pour faire la remise en jeu il reste il reste 5 minutes Gaille pied gauche il est sorti Philippe Montagné en essayant un grand grand laisse permet un grand soupir de soulagement Rémo point Calderon il n'a pas eu le coup de rein suffisant attention Gaille est passé oui c'est bien le bourgeois Willy Goethe Faouzi Rouissi Aguado devant sur Avenay il a réussi à se mettre tout à fait au niveau de ses coéquipiers Faouzi c'est dur de rentrer dans un match comme ça Paye il faut le coller là qui se retourne pas elle est sortie juste moïsos franco breme matéout franco breme San Juan auteur du premier but de Saragos attention il va donner un bon ballon si on lui laisse oui il était en jeu là-bas par Dessa Goethe a donné à Germain point un nouveau point Calderon bien joué point Calderon un petit peu trop en profondeur pour Coet il y aura une faute mais je me demande s'il était pas rejet au départ Moïsos je me demande si c'est pas fait il y a aussi faute comme tout à l'heure attention Andreas Bremeux non il ne se déplace pas 43ème 43ème 43 minutes un mur Gabi un mur Gabi un mur Gabi demande Montagné Sergi il écarte Moïsos dégagement de points roue ici il y aura carton oui pour San Juan c'est le 3ème joueur de l'équipe espagnole Averti je me demande si c'est le 3ème joueur mais je n'ai pas refusé jauni un mur c'est le 3ème joueur il y a un mur Il ne l'a pas touché. Il n'a pas touché. Il est allé en tout cas le pied en avant, ça c'est sûr. Et le pied en avant comme ça, c'est dangereux. L'arbitre ne lui a pas donné de carton à Koe. Tranquilo, tranquilo San Juan. On arrive à la fin du temps réglementaire. Il y aura bien trois bonnes minutes. En principe, oui. San Juan se relève en tirant la jambe. Depuis maintenant 15 secondes, on joue les arrêts de jeu. Loin devant Sergi. Sur Moïsos. Il rappe Mathéout. C'est en train de faire beaucoup de mal, le dénommé Moïsos. Germain dégagé. Puis Koe, maintenant Calderon. Sergi. Moïsos. Guy. San Juan. Guy. Franco. Ah oui, bien pris. Par Goetheur. Paye. Il s'est tourné. Il a eu peur, Goetheur, de prendre le ballon dans le visage. Il ne l'a pas vu alors que l'Espagnol avait manqué son dégagement. D'accord, l'accélération de Pardessa. Pardessa. Oui, bon dégagement au pied. Il n'y avait pas le choix. Et revient Faouzi. Rouissi, d'une position de hors-jeu. Influençait-il vraiment le jeu ? Rien de moins sûr. Sergi pour tirer le coup franc. 47ème minute de la deuxième mi-temps. Moïsos. Baf, c'est Moïsos. Franco. Bien. Bien Germain. Bien Calderon. Ah oui. La roulette à Farias. Et la talonnade à Calderon. Paye. Ah mais, ça sera dur pour Gravelen. Il fallait le faire jouer, car vous savez qu'elle est. Ils vont récupérer quand même le ballon. 2 minutes déjà d'arrêt de jeu. Germain. Ah non, remise trop sèche. Allez, la victoire, c'est quand même... Superbe, c'est qu'ont fait les joueurs de Caen. Ah, c'est remarquable. Et c'est une victoire qui aurait pu être plus nette. Mais il y a victoire, et c'est ça qui est important. Il récupère Mec avec Daniel Jean-Dupoe. Daniel Jean-Dupoe, le score 3-2. Un super match de Caen, et malheureusement, un seul but d'avance. Mais on a gagné. On est le petit dans l'affaire. On a montré beaucoup de cœur. On a eu des ballons de 4-1, 2 de suite, juste avant le début de la deuxième mi-temps. On a essayé de jouer notre bateau contre une équipe qui devait être fatiguée, mais une équipe quand même remarquable. Merci Daniel. Merci Daniel, et bravo. Donc 3-2, le stade Malherbe de Caen a battu ce soir l'équipe du Real Saragosse. Le match retour aura lieu dans 15 jours. Mais je crois qu'on peut tirer un énorme coup de chapeau à toute cette équipe, à son encadrement, à son président, à son entraîneur, à ses supporters, car c'était vraiment, Jean-Michel, une superbe soirée de Coupe d'Europe. Grande fête, et aussi une révélation, celle de Xavier Gravelen. On le savait talentueux, mais ce qu'il fait en championnat, il l'a fait au plus haut niveau. Et c'est aussi intéressant pour Caen et pour d'autres équipes. Deux buts de Gravelen, un but de Paille, contre un but de Garcia à San Juan et un but de Pardessa. Tout est à faire dans 15 jours. À la Romareda. À la Romareda, oui, où joue du reste habituellement l'équipe de Saragosse. Ce match sera retransmis et nous espérons tous que Caen pourra préserver ce but d'avance. Ici Venoua, à vous Paris !